Bonjour à tous, il y a 30 ans de cela, mon frère Meir Chaliar du Rabbi à Fréjus est né aujourd'hui le 26 Nisan. Nous lui souhaitons un grand Mazel Tov et des années de réussite dans la mission du Rabbi à Fréjus Raphaël jusqu'à l'avenue de Mashiach très prochainement. Nous allons répéter un discours que le Rabbi a dit aux Juifs qui se sont réunis à Pessah 5751 chez le Rabbi. Le Rabbi leur a donné une audience privée après, leur a transmis un message qui est lié avec la période, c'était dans l'année 91 comme on l'a dit, qui s'appelait Shnat Arenu Niflaot. C'est les initiales de Hei Tav Shinun Aleph qui veut dire Hayot et Shnat Arenu Niflaot, une année dans laquelle on va voir des grandes merveilles. Eh bien, le mois de Nisan est un mois particulier parce qu'il est appelé, les messages disent, c'est le mois de la délivrance. On a été délivrés dans le mois de Nisan, on sera délivrés aussi au mois de Nisan puisque la sortie d'Egypte en 2448 s'est passé dans le mois de Nisan. Le Madrash Lekartov nous dit que pourquoi il s'appelle Nisan, c'est du langage de Nes qui veut dire un miracle. Le Talmud d'Ambrakhot nous dit que Nisan, ça veut dire du langage de Nisenissim, des doubles miracles. Donc on comprend qu'il y a ici un Renu Niflaot, il y a des merveilles extraordinaires qui sont liées avec le mois de Nisan. Et particulièrement lorsqu'on arrive dans la deuxième partie du mois de Nisan, lorsqu'il y a le 14-15 Nisan, la fête de Pessah qui est Zman Kheru Tenu, le moment de notre délivrance. Et particulièrement cette année que Pessah tombe un Shabbat. Lorsque Pessah tombe Shabbat, on ressent encore plus le Kheru, la liberté, puisque Shabbat déjà en général, il y a une certaine liberté par rapport au jour de la semaine. Et pas seulement par rapport au jour de la semaine, même par rapport au Yom Tov, au jour de fête dans lequel certains travaux, ce qu'on appelle Okhel Nefesh, des choses qui sont là pour manger. Par exemple, on a le droit de cuisiner à partir d'une flamme qui est déjà existante, mais c'est quand même un travail. Et Shabbat, même ça aussi on ne fait pas, donc c'est un repos total, une liberté totale qu'il y a en Shabbat, que souligne encore plus la notion de Kheru, la notion de liberté. Et dans Pessah même, nous avons les premiers jours qui expriment la liberté, mais on monte de niveau en niveau dans la liberté. Lorsqu'on arrive à la fin de Pessah, on ressent encore plus la liberté, que ce soit le septième jour de Pessah, qui est la fin, la finalité de la sortie d'Égypte. Et donc en vérité, les premiers jours de la fête sont essentiellement pour fêter la délivrance du passé de la sortie d'Égypte. Et à la fin de la fête, qu'on se débarrasse totalement des Égyptiens, et particulièrement le Aharon chez le Pessah, le dernier jour de Pessah, que l'Aftara en parle de Mashiach, et qu'il y a la Soudat Mashiach, le repas de Mashiach qui a instauré le Baal Shem Tov, qu'on ressent déjà ici essentiellement la délivrance du futur. Et ça ne s'arrête pas à la fin de Pessah, cette notion de Nisan et de Géoula, de délivrance et de Kheru, de liberté. Mais ça continue encore pendant tout le mois de Nisan, puisque tout le mois de Nisan, on ne dit pas Tachanoun, on ne fait pas des confessions. Pourquoi ? Parce que c'est une ressemblance, un petit Yom Tov pendant tout le mois de Nisan, un jour comme jour de fête. Et en plus, cette année, on a l'occasion de lire la paracha de Shemini, huit fois, puisque le Shabbat de paracha de Tzav, à l'après-midi, on a lu la première fois Shemini. Après, lundi et jeudi matin, on lit à la Torah Shemini. Le premier Shabbat de Pessah, on a lu Shemini. Le dernier Shabbat de Pessah, encore une fois l'après-midi, on a lu Shemini. Et après, on est encore lundi, jeudi. Et ce Shabbat que nous allons lire pour la huitième fois Shemini, il est écrit que lorsqu'on lit Shemini Shmona, on lit huit fois la paracha de Shemini. Et bien à ce moment-là, l'année, elle est Shmena, elle est grâce. C'est-à-dire que Dieu, il bénit. Il nous bénit matériellement, spirituellement, avec des miracles, avec des missims extraordinaires dans la vie de tous les jours. Donc le mois de Nisan représente la délivrance. Et cette délivrance, ce n'est pas seulement la délivrance du passé. Ce n'est pas seulement la liberté du passé, la Géoula du passé en l'an 2448. Mais comme on dit, que chacun doit ressentir comme si c'est aujourd'hui que je suis sorti d'Egypte. Et ce n'est pas juste une théorie. Ça s'exprime même dans la pratique. Lorsqu'on fait le Cédère le soir de Pessah, on s'accoude à certains moments. L'idée de s'accouder, le fait de s'accouder concrètement, ça exprime cette liberté. Et comme on dit dans la Haggadah, le soir du Cédère, on dit, ce n'est pas seulement nos ancêtres que Dieu a délivrés, mais c'est aussi nous que Dieu a délivrés. Encore plus que ça, que si Dieu n'avait pas délivré nos ancêtres, eh bien nous-mêmes, nous serons encore là-bas en Égypte. Et c'est pour cela qu'on conclut, nous devons remercier Akadosh Baruch Hu pour ces grands miracles que Dieu nous a fait à nous. Ce n'est pas une histoire du passé, mais c'est une Géoula, une liberté d'aujourd'hui, et une Géoula, une délivrance qui est liée avec des missim, avec des miracles. Et ce n'est pas seulement une délivrance de la sortie d'Egypte, mais la délivrance de la sortie d'Egypte est la clé, l'ouverture, la possibilité pour toutes les délivrances de l'avenir. Même quand c'est des petites délivrances personnelles, dans ma vie personnelle, et j'ai besoin de quelque chose, et j'ai une délivrance, la base de tout ça, c'est quand ? C'est lors de la sortie d'Egypte, jusqu'à la délivrance finale. Lors de la venue de Mashiach, comme le prophète Mikhadi, qui met « set-ra-me-er-et-s-mit-sa-i-ma-re-en-di-fot », comme les jours de la sortie d'Egypte, je te montrerai des merveilles. Eh bien, il y a un lien entre les deux, entre les merveilles de la sortie d'Egypte, et les merveilles qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Parce que la sortie d'Egypte, c'est l'ouverture, et ce qui a amené après à tous les miracles de la suite. Alors voyons, comment ça s'est passé en Egypte ? Comment étaient les miracles, les merveilles qu'il y avait en Egypte ? Et comme ça, on pourra en déduire et revivre les miracles et les merveilles que nous avons aujourd'hui, comme ils sont préparations pour la sortie de notre Egypte, pour notre délivrance. À l'époque, en l'an 2448, avant Pessah déjà, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un miracle qui était la clé de tout, comme l'Admor Hazakani dans Shokhanaruch, c'était le Hathala, le début des miracles. C'était quoi le début des miracles ? C'était le Maki Mitzrayim Bifrorem. Lorsque les Juifs ont pris l'agneau pour le sacrifier dans quelques jours, seulement plus tard, ils allaient le sacrifier. Ils ont pris l'agneau, et les premiers-nés égyptiens sont venus chez les Juifs, ont dit, mais pourquoi vous faites ça ? Les Juifs ont répondu, parce que Dieu nous a demandé d'offrir l'agneau en sacrifice de Pessah, et il va tuer les premiers-nés, et nous, il va nous libérer d'Egypte. Lorsque les premiers-nés égyptiens ont entendu ça, ils sont partis chez le roi Pharaon, et ils sont partis chez les Égyptiens et chez leurs parents, ils ont dit, on veut que vous libérez les Juifs d'Egypte. Pharaon n'a pas voulu, les parents n'ont pas voulu. Alors, les Égyptiens, les premiers-nés égyptiens, le premier-né, c'est pas juste les premiers de la famille, mais c'est aussi ce qui représente la force de l'Egypte, les plus forts de l'Egypte, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis faire la guerre contre Pharaon et les Égyptiens. Et il y a les maquets Mitzrayim, ils ont frappé, ils ne les ont pas tués, certainement, ils en ont tué certains, mais il leur restait encore plein. La preuve c'est dans la suite, ils ont encore poursuivi. Avant même de les poursuiviser, ils ont déjà chassé d'Egypte, c'est des Égyptiens, c'est des êtres humains qui étaient encore là, ils n'ont pas tous tué. Il y a les maquets Mitzrayim, il y a quelque chose de mieux lorsqu'on frappe seulement que lorsqu'on tue. Attention, il ne faut ni frapper, ni tuer personne, en l'occurrence, quand c'est passé. Donc il y a quelque chose de plus, parce que le fait d'avoir frappé les Égyptiens, mais ils sont encore en vie, ils vont pouvoir vivre et voir le miracle que Dieu va faire au peuple juif lors de la sortie d'Egypte. Donc ça, c'était la première étape. Avant même la sortie d'Egypte, il y avait déjà les maquets Mitzrayim, que les Égyptiens ont reçu ces coups, et après, ils pouvaient déjà voir le miracle qu'il allait y avoir dans la suite. Le 15 Nisan, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Égyptiens eux-mêmes, ces Égyptiens-là, ils ont chassé les Juifs d'Egypte. Le maire, le chalhamina ha-rête, il y partait vite d'Egypte. Le chalham paru, il leur a envoyé le peuple juif. Et comment ils sont sortis ? Avec de l'argent, avec de l'or, et comme la Torah nous dit, qu'ils ont emprunté, entre guillemets, des Égyptiens, des ustensiles en argent, des ustensiles en or, des vêtements, encore plus que ça. Ils ont vidé l'Égypte. Mais comment ils ont vidé l'Égypte ? C'était même pas de même. Les Juifs savaient qu'est-ce que les Égyptiens avaient à droite, à gauche. Mais la Torah nous raconte que même lorsque les Juifs ils demandaient une certaine chose, les Égyptiens disaient mais ça tu ne m'as pas demandé, mais ça aussi prends-le. C'est-à-dire que même des choses cachées que les Juifs n'étaient pas au courant, ça aussi les Égyptiens ont donné au peuple juif. Donc ça, c'est comment ça s'est passé en 2448. Eh bien, comme les jours de la sortie d'Égypte, Arène ou Niflote va nous montrer des merveilles et dans l'année de Arène ou Niflote, dans l'année 5751 qui est liée avec les merveilles. Comment cela ? On voit en 1991, il y avait la guerre du Golfe. Lors de la guerre du Golfe, Saddam Hussein, il a voulu tuer les Juifs qui étaient en Israël. Il a même envoyé des Scud. Alors, intéressant que le Rabbi ne s'arrête pas sur ce sujet-là dans la Syrah, comment les Juifs ont été sauvés là-bas. Mais il s'arrête sur le fait que ça arrivait à une grande victoire. Une grande victoire qui a été le jour de Pourim, le jour de délivrance du peuple juif, du premier Amman. Le premier, je ne sais pas si c'était le premier Amman, mais en tout cas, celui qui s'appelait Amman à l'époque, il était en Perse que lui, il a voulu aussi extéminer le peuple juif. Et c'était le jour donc de sa défaite. ça s'est passé quand ? Ça s'est passé le jour de Pourim. Et déjà, avant la fête de Pessah, donc c'est déjà avant Pessah, c'était la fête de Pourim ce que ça s'est passé. Et comment les Nations Unies, l'ONU a décidé, lui a dit qu'il doit faire certaines choses et qu'il doit rendre une partie des prisonniers et encore d'autres choses. Et il a dû accomplir toutes ces choses-là. Et le jour de Pourim même, ça s'est passé. Ça s'est passé pas par des Juifs, mais comme c'était en Égypte, c'est le premier-né égyptien. Le premier-né, c'est la puissance égyptienne. C'est la puissance mondiale. Ça soit les États-Unis avec tous les trentaines de pays qui sont réunis avec les États-Unis et entre autres, il y avait aussi l'Égypte et il y avait aussi les pays arabes qui étaient avec les États-Unis. Pourquoi ? Pour être contre Saddam Hussein que Saddam Hussein, lui, il voulait du mal au peuple juif. Et dans ça même, ça s'est passé à Pourim, ce qui s'est passé avant Pessah et après dans Pessah même, pendant la fête de Pessah, pendant ce qu'il s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que l'ONU a décidé de prendre des résolutions encore plus fermes, encore plus fortes contre Saddam Hussein. Et ils ont décidé donc de l'obliger à rendre tous les prisonniers et ils l'ont obligé à rembourser ce qu'il a pris comme argent et ils l'ont obligé à rembourser tous les dégâts qu'il a faits. Et le rabbi dit encore un grand miracle dans ça même, c'est que Saddam Hussein, il était d'accord sur tout ça sans avoir besoin de faire une guerre. Et encore plus que ça, que même de l'argent qui était caché qu'on ne savait pas qu'il avait, ça aussi, il a découvert. Ce qui rejoint un peu l'idée que les Égyptiens, même ce qui était caché chez eux, ils ont donné aux Juifs. Alors le rabbi dit, de ça, il y a une réponse à ceux qui demandent, ils disent, on dit que l'année s'appelle la reine au Niflaut, une année dans laquelle on va montrer des merveilles. Mais où sont les merveilles ? Le rabbi dit, il suffit de voir ce qui se passe de l'autre côté du monde comme ça a été imprimé dans les journaux et voir ces merveilles, ces choses extraordinaires. Il faut juste ouvrir les yeux, voir comment Kadosh Baruch nous a fait des miracles extraordinaires, que quelqu'un qui faisait du mal pour les Juifs et qui faisait du mal pour toute l'humanité, il a été, il n'a pas été exterminé, mais il a été annulé. et que maintenant il s'est soumis aux décisions qui ont été prises contre lui et qu'il ne peut plus faire du mal aux Juifs et à l'humanité, aux gens qui voulaient faire du mal. Et ça, c'est passé à la fête de Pourim et de Pourim après on passe à Nisan. Pourim c'est un jour de délivrance pour le peuple juif et comme l'Aqbal il m'a dit qu'on passe d'une délivrance à une autre délivrance. La délivrance de Pesah donc c'est lié à un moment de liberté. Mais en vérité, le miracle qu'il y a eu lors de la guerre du Golfe et à la suite de ça est encore plus grand dans un certain sens que le miracle de Pourim. Le miracle de Pourim, tu as besoin d'aller chercher pour trouver qu'il y avait un miracle. oui, la Megillah nous raconte au début que le roi Akashverosh c'était la troisième année de son règne. Il a fait un grand festin pour tout le monde et après donc il a tué sa femme qui s'appelait Vachti et quelques années plus tard c'était la septième année de son règne il s'est marié avec Esther qui était juive puis après cinq ans plus tard douzième année de son règne dans le mois de Nisan il y a eu une histoire avec Haman le premier ministre qui a voulu tuer le peuple juif et comment Esther qui était la femme donc a invité Akashverosh à Haman au festin et comment ça s'est fini qu'on a exterminé Haman mais il y a besoin de faire un lien entre des choses qui sont passées depuis la troisième année du règne de Akashverosh jusqu'à douzième année sur une étape de neuf ans pour voir et réaliser qu'il y avait un miracle mais le Rabbi dit ici tu n'as pas besoin d'aller chercher loin ces miracles là on peut les voir de manière concrète il suffit d'ouvrir les yeux et voir comment l'ANU a soumis que Saddam Hussein maintenant doit se soumettre à toutes ces règles là et le Rabbi comment ils ont fait une des ifs à un bizayon c'est-à-dire qui l'ont méprisé et comment ça va continuer encore ce soir demain ou après demain quand ils vont s'occuper de lui ça c'est un un miracle dans lequel il faut ouvrir les yeux le Rabbi dit encore un deuxième miracle quelque chose d'extraordinaire un événement qui est encore extraordinaire c'est le fait qu'on voit que cette année en 91 et l'année précédente en 90 les juifs ont commencé à sortir de Russie la Russie c'était une grande prison pendant des années il ne sait personne sortir de la Russie comme Mitzrayim comme comme l'Egypte qui est entièrement fermée et depuis ces derniers temps ils laissent les juifs sortir de Russie et ils vont en Erette Israël et même en Terre Sainte et même si certains ne vont pas encore en Erette Israël ils vont en Amérique en Australie le Rabbi dit que finalement aussi ils vont aller de leurs propres gré avec joie et bon cœur aussi ils vont aller en Erette Israël et on voit que ce pays là qui était contre les juifs qui empêchait les juifs aujourd'hui aide les juifs aussi à aller là-bas avec de l'argent avec de l'argent aussi d'autres pays et le Rabbi aussi même de l'argent qui était caché a priori si j'ai compris que le Rabbi fait référence à l'argent que Saddam Hussein a caché que cet argent je ne sais pas comment en tous les cas peut-être directement ou indirectement va aider aussi ces juifs là ce qui ressemble lors de la sortie d'Egypte comment les juifs ont pris cet argent des égyptiens pour après partir tous en Erette Israël quel est l'enseignement de tout ça le Rabbi dit la première des choses quand un juif il voit tout ça et bien ça renforce encore plus chez lui la conscience que Hachem que Dieu c'est lui le dirigeant du monde et que dans chaque génération bien qu'il y a certains qui veulent nous exterminer mais Hachem il nous montre des miracles et il nous sauve ça c'est un deuxièmement ça renforce encore plus ce sentiment que dans chaque génération doit se voir sortir d'Egypte pas seulement que nos ancêtres ont été libérés d'Egypte que nous aussi de nos jours aussi on est sortis de notre Égypte avec les miracles que Dieu nous fait à nous-mêmes et c'est la raison pour laquelle en conséquence de ça un troisième point que Yodul Ishmach qu'on remercie Akadosh Baruch pour les miracles qu'il fait et qu'on remercie Akadosh Baruch pour les miracles qu'il fait Akadosh Baruch Dieu il fait encore plus de miracles et pas seulement ça ça s'exprime aussi dans le concret dans le fait qu'on va étudier la Torah encore mieux qu'on va faire les mitzvot encore mieux dans les mitzvots dans les commandements de Dieu même particulièrement ou aussi on va dire la mitzvah des Tfilin la mitzvah des Tfilin qu'on met tous les jours de semaine quand c'est pas Shabbat et fête pour les hommes dès la Bar Mitzvah de se renforcer dans ça c'est une force particulière à tel point que nos sages disent d'abord c'est lié avec la sortie d'Egypte en plus nos sages disent que toutes les nations du monde vont voir qu'il y a le nom de Dieu sur toi c'est les Tfilin et ils vont te craindre et à tel point que les nations eux-mêmes disent aux juifs tu as eu de la réussite dans le passé tu vas avoir encore plus de réussite dans l'avenir mais c'est grâce aux Tfilin et dans l'étude de la Torah de se renforcer encore plus dans l'étude de la Torah en général mais particulièrement dans l'étude de la Chassidoute l'étude de la Chassidoute a quelque chose de particulier le Baal Shem Tov le fondateur de la Chassidoute un jour a fait ce qu'on appelle son âme est montée dans les cieux et il est parti dans l'endroit où se trouve l'âme du Mashiach et il a dit au Mashiach quand est-ce que tu vas venir quand est-ce que tu vas te dévoiler et le Mashiach lui a répondu lorsque tes sources les sources de la Chassidoute vont se dévoiler à l'extérieur d'où l'importance d'étudier Chassidoute et dans ça ne pas se contenter seulement que moi j'étudie Chassidoute mais aussi que moi j'ai fait le Torah et moi j'ai fait le Mizzouat mais aussi d'influencer sur d'autres Juifs que eux aussi vont étudier la Torah pour faire le Mizzouat et particulièrement les Juifs qui viennent de sortir de Russie le Rabbi dit que Dieu fasse que Dieu nous donne les yeux pour voir les oreilles pour entendre le coeur pour comprendre que nos yeux ont vu qu'on voit ça concrètement et particulièrement que ce verset là il a été dit au bout de 40 ans que les Juifs étaient dans le désert mon cher Abbé nous leur a dit ça fait 40 ans que vous étiez dans le désert et seulement maintenant Dieu vous a donné le coeur pour comprendre les yeux pour voir les oreilles pour entendre alors le Rabbi fait référence au fait qu'on est déjà entre guillemets en galop de Bidbaram donc en exil depuis plus de 40 ans faisant référence au décès du Rabbi précédent qui était en 1950 donc on a déjà passé ces 40 ans sûrement le Rabbi dit pas clairement ça fait aussi référence au fait que le Rabbi est devenu Rabbi aussi depuis 40 ans donc à ce moment là on a déjà la conscience pour voir les miracles et que tous les Juifs peuvent voir les miracles et même si quelqu'un ne voit pas encore aujourd'hui en tous les cas c'est facile il faut juste lui montrer gentiment en mode arc énorme dark et shalom et c'est facile que lui-même aussi il va se motiver voir qu'il va y avoir les miracles mais que Dieu fasse qu'il n'y a pas besoin d'en parler parce que ça est tellement évident que chacun va le voir de manière concrète comme on dit quand il y a quelque chose de concret on le voit on peut montrer du doigt et à tel point que le Juif n'a pas honte de danser pour les miracles que Dieu fait et pas que le Juif dit il n'y a pas besoin vraiment de faire un si grand bruit il n'y a pas besoin de danser parce que ce n'est pas si grand miracle non le Juif premièrement il est conscient que Dieu fait des miracles extraordinaires et il est conscient que pour ça il faut être avec une très grande joie et particulièrement lorsqu'on se trouve dans le mois de Nisan que le mois de Nisan c'est un mois qui est très très haut et tout le peuple juif dans le niveau de Tzadik car vous savez la différence entre le mois de Tichy dans lequel il y a Rosh Hashanah qui pour le jour de l'or le jour du pardon c'est plutôt la période de Téchoua c'est ce qu'on appelle dans le langage la chassidoute du bas vers l'os c'est un travail personnel que chacun doit faire de monter du bas vers l'os de se rapprocher d'Hachem c'est comme la Téchoua que j'étais dans un endroit bas et je me rapproche de Dieu par contre le mois de Nisan c'est un mois qui représente plutôt le travail du haut vers le bas que Dieu vient il se dévoile au peuple juif il libère le peuple juif ce qu'il représente sur le plan spirituel un travail divin qui est naturel qui est facile qui va normalement comme celui du Tzadik du juste du pieux qui va toujours tout droit et d'ailleurs le mois de Nisan est lié fortement au Tzadik dans un sens tout simple qu'on ne dit pas Tachanoun on ne fait pas de confession pendant tout le mois de Nisan pourquoi ? on a dit tout à l'heure parce que c'est un ressemblant à ce Yom Tov mais le Rabbi rajoute à cela il dit parce que dans le mois de Nisan tous les juifs sont de Tzadikim alors un Tzadik il ne faute pas vrai le Tzadik aussi il a cette notion de Téchoua Mashiach va venir il va faire faire Téchoua un repenti au Tzadikim mais c'est Téchoua pas dans le sens littéral du terme c'est juste pour se raffiner pour être encore mieux que ce qu'il y avait avant il redéchaîne le mois de Nisan il donne encore une force à chaque juif chaque juif est déjà dans une situation de nes de miracle et par cela il est dans une situation de miracle il s'élève encore à un niveau encore plus haut de miracle par cela il va pouvoir voir de manière encore plus les miracles comme on voit particulièrement c'est chez les juifs qui sont sortis de Russie que sans regarder toutes les épreuves qu'ils ont eu toutes les difficultés qu'ils ont eu pour faire Torah et Mitzvot une fois qu'ils sont sortis et maintenant ils se retrouvent en Terre Sainte en Eretz Israël et bien ils étudient la Torah ils accomplissent les Mitzvot eux, leur famille et ils diffusent aussi la Torah et les Mitzvot à d'autres personnes et même ceux qui ne sont pas encore là-bas mais on a dit tout à l'heure eux aussi vont aller en Eretz Israël à Yerushalayim et en attendant essentiellement leur Abidit essentiellement à Yerushalayim Yerushalayim c'est les Yirashalem qui veut dire la perfection de la crainte que eux ils vont aussi avoir la perfection de la crainte sur le plan spirituel et comme on voit ça concrètement particulièrement avec la circoncision que malheureusement beaucoup n'ont pas pu se circoncire lorsqu'ils étaient en Russie et aujourd'hui ils se circoncissent et ils demandent qu'on les circoncise le plus tôt possible à l'essentiel leur Abidit que de cette joie et de ce chant donc c'est le grand miracle qu'Akadosh Baruch nous fait le Shichadash qu'on dit dans le soir du Cédère on dit qu'on te remercie un nouveau quantique un nouveau poème un nouveau remerciement pour Hachem un remerciement qui est lié avec la Géoula on va passer donc à ce remerciement de remercier Akadosh Baruch lors de l'avenir du Mashiach et tous les juifs qui sont les jeunes les moins jeunes partout où ils sont installés on va tous aller en Ereti Sahel à Yerushalayim au Bet Amigdash au troisième temple et Abidit on va encourager encore plus tout cela en donnant en nommant chacun Shaliyach un émissaire pour donner la Tzedakah donc un dollar le Rabbi a donné après à la Tzedakah pour que dans la Tzedakah la Tzedakah elle est très importante de la charité parce qu'elle en presse encore plus la délivrance le Rabbi conclut qu'il se réveille donc tous ceux qui sont dans la poussière et le Rabbi précédent aussi et avec toute sa famille puisqu'on se trouve dans sa synagogue dans sa synagogue dans laquelle il y a un endroit de Bet HaKnes et Bet HaMidrash et Bait Masim Tov donc la qualité de l'étude la qualité de la prière et la qualité de les bonnes actions donc on a toutes les qualités ensemble qui sont là et que tous ensemble en plus à la Yerushalayim irakodesh akmashiyah tzidkenu donc en deux mots le Rabbi nous dit il faut ouvrir les yeux voir les miracles des choses qui sont des fois tellement évidentes des choses extraordinaires et ces choses-là qui sont extraordinaires et particulièrement lorsqu'elles sont faits par les nations sans que les juifs ont besoin de se mêler et rentrer dans une guerre ça c'est des choses qui sont extraordinaires et c'est des préparations pour le plus grand miracle qu'il va y avoir le grand cantique qu'il va y avoir lors de la venue de Mashiach Now excellente journée